Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Au sommaire, traitement de l'information classée secret défense. Des journalistes ont été outillés et interpellés au respect de la procédure. Le ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat est allé s'imprégner des conditions de travail dans les unités de montage de motos. Quatre usines ont été visitées. Les travaux d'aménagement à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo occasionnent de nombreux désagréments. Le parking principal de l'hôpital est restreint et actuellement débordé. Traiter une information classée secret défense nécessite beaucoup de délicatesse et de tact. C'est conscient de cette sensibilité que des journalistes ont été formés à Kudougou sur la notion de secret défense et médias. Le conférencier, qui n'est autre que le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré, leur a expliqué comment recueillir et manipuler ces informations sensibles. Guel Rodrigue, reportage. Pour éviter toute atteinte à la sécurité nationale, certains documents, sites et informations extrêmement sensibles sont mis hors de la portée de tous. Ils sont qualifiés de secret défense et sont classés à trois niveaux différents. Le très secret défense, le secret défense, le confidentiel défense, sont notamment réputés secrets de la défense nationale. Les renseignements d'ordres militaires, diplomatiques, économiques ou industriels, qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenus et doivent, dans l'intérêt de la défense nationale, être tenus secret à l'égard de toute autre personne. Les objets matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levées, topographiques ou autres productions et tous autres documents quelconques, qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenus. Les renseignements relatifs soient aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices de crimes ou délits contre la sécurité extérieure de l'État, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit au débat devant la juridiction du jugement. Les journalistes, dans le cadre de son travail, peuvent rentrer en possession de ces informations à condition de suivre la voie légale. Ces mesures de classification ne sont pas destinées à empêcher la presse de faire son travail puisque la presse peut aller demander une habilitation pour en parler, mais en mettant la forme. Le problème seulement, c'est lorsque l'on vient, on parle de quelque chose et sans, au préalable, avoir approché l'autorité. C'est ça. Nous, on pense que c'est une information qui est classifiée. Parce que si vous venez, on s'explique. Vous dites non, nous sommes conscients de la sensibilité. De l'affaire, nous allons aborder de manière professionnelle. Nous, ça suffit à l'autorité. Pour le directeur de la justice militaire, la publication de la liste des poudrières par le journal L'Événement constitue une transgression du règlement. Le contexte sécuritaire qui est le nôtre. On vient de sortir d'attentats. Vous ne savez pas, vous savez bien que les djihadistes, c'est des gens qui entretiennent des réseaux dormants. Ils sont là, ils ne sont qu'à la recherche de ces genres d'informations. Est-ce qu'on a un intérêt à mettre en danger la sécurité de la nation ? Pour moi, c'était très clair qu'il y avait une violation. En attendant la codification des éléments dits secrets défense, Sita Sangaré invite les hommes des médias à un sens élevé de responsabilité dans le traitement de l'information, surtout pour ce qui concerne les sujets sensibles. La collaboration entre journalistes et forces de sécurité durant de grands événements n'est pas toujours au beau fixe. Accusé mutuellement, le fossé se creuse entre les deux entités. Durant le séminaire organisé par l'association des journalistes du Burkina à Koudougou, les hommes de médias ont été appelés à être plus compréhensifs vis-à-vis des consignes de sécurité établies par les forces de l'ordre. Gail Rodrigue, reportage. C'est un rapport conflictuel que les journalistes et les forces de défense et de sécurité entretiennent lors des grands événements. L'un est en quête de l'information et l'autre acquis à la sécurité des autorités. Quand il y a une autorité, vous partagez les risques que court cette autorité-là. Donc à ce moment, on n'assure pas la sécurité de cette autorité uniquement. On assure la sécurité de tout le monde. Si on cherche le premier ministre, on cherche à abattre le premier ministre, je ne le souhaite pas, mais quand vous êtes en train d'interviewer le premier ministre, vous courez les mêmes risques que le premier ministre. On n'en voulait pas à ceux qui assurent la sécurité de cette personne-là. Comment vous pouvez assurer la sécurité de quelqu'un ou la sécurité d'un événement où vous avez 100 journalistes, avec tous des caméras, des appareils photos, des portables, des micros qui sont touchés à s'approcher le plus possible de l'autorité ? C'est impossible. Taxé par leur façon de faire des super-zélés par les journalistes, le capitaine y affirme par contre que les concessions sont faites à leur niveau pour permettre aux journalistes de faire convenablement leur travail. On ne peut pas faire la sécurité sans être zélé. Et ça, je reviens à la question, ce n'est pas possible, parce qu'il y a des fois des choses, si vous limitez au manuel, au code de procédure qu'on vous donne dans les écoles, si vous vous limitez à ça, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des choses qui vont passer sous vos yeux. Et le gars qui fait ça, celui qui souvent vous pousse, qui vous réprimante, il ne le fait pas volontairement. Il ne le fait pas parce qu'il veut le faire, il est stressé. Et vous ajoutez son stress parce qu'il n'arrive pas à maîtriser. Parce que le principe de la sécurité, c'est quoi ? C'est mettre un volume assez vaste et inviolable autour d'une autorité ou d'un site donné. Vous avez vu ailleurs, les conférences de presse, on met une distance énorme entre la personne interviewée et les journalistes. Ils souhaitent une bonne collaboration entre les deux corps qui, dans le cadre de leur travail, se côtoient tous les jours. Vous devez avoir une proximité avec ces gens-là. Moi, je pense que chaque journaliste dans sa localité doit être ami avec un gendarme ou avec un policier. Il doit collaborer avec lui dans le travail. Parce que vous devez avoir un travail complémentaire. Il y a des endroits où un journaliste peut rentrer, où un policier ne peut pas rentrer. Et donc, par rapport à ces enquêtes, vous devez pouvoir l'aider. C'est ce qui doit être fait. Une franche collaboration entre journalistes et forts de défense et de sécurité est plus que nécessaire. Elle permettra à chacun d'atteindre ses objectifs. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'artisanat Sibirisanou a visité ce 18G, quatre unités de montage de motos dans la zone industrielle de Kosodo. Une visite qui intervient en prélude à une rencontre entre gouvernement et promoteurs d'unités industrielles prévues demain à Ouagadougou. Des précisions avec Ibrahim Zongou. Le ministère a charge de l'industrie dans la zone industrielle de Kosodo ce lundi du VG 2016. Pas pour inaugurer une autre unité industrielle, mais pour toucher du doigt les conditions de travail de ces unités afin de mieux être plus proches d'elles. C'est à la requête de certaines industries oeuvrant dans le domaine des motocycles que nous avons reçu l'instruction de son excellence, monsieur le Premier ministre et dont le ministre du commerce et de l'industrie de l'artisanat a bien voulu nous demander de nous rendre sur certains sites d'unités industrielles, comme je l'ai dit, qui travaillent dans le domaine des motos cycles. Ce sont en tout 4 unités de montage de motos qui ont été visitées par le secrétaire général du ministère en charge de l'industrie, Sibri Sanou. Première étape de sa visite, ici à Watamkaiser, puis à Jenshin Triwine, EWFWP et enfin à Indmove. Partout, les machines tournent normalement avec une production qui varie de 50 à 200 motos par jour. Mais le souci majeur reste l'assainissement du secteur. Les préoccupations sont bien connues, c'est la fraude et la fraude organisée et rampante qui sévit aujourd'hui dans notre secteur et qui menace tout notre secteur. Il y a la fraude, il y a les droits qui sont un peu chers cette année par rapport aux années précédentes. Il y a beaucoup de problèmes. Des préoccupations auxquelles le visiteur de jour dit être attentif. Je dois dire qu'il ne s'agit pas du ministère du commerce seul. Nous sommes accompagnés du ministère de l'économie, des finances et du développement à travers la direction générale des douanes, à travers la direction des marchés publics. Donc tous ensemble, on va relever les différentes préoccupations, les recenser et les faire remonter à la hiérarchie pour des réponses appropriées, apportées à leur problème. Cette visite intervient en prélude à une rencontre entre gouvernement et promoteurs d'unités industrielles qui se tient ce mardi 19 juillet en vue d'échanger à bâton rompu avec eux pour la relance de l'économie nationale. Avec le dégapissement des parqueurs installés à la déventure de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, le stationnement des engins est devenu difficile. Le parking de l'hôpital est débordé, manque d'espace. Les accompagnants des malades ne savent plus où garder leur monture, suivant ce constat signé Guel Rodrigue. Réussir à garer sa moto dans un parking pour accéder à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo est devenu un véritable parcours de combattants, autant pour les visiteurs que pour ceux qui y travaillent. Une situation qui intervient suite au dégapissement des autres parquets de la zone pour les travaux de cura de caniveaux afin de pallier les inondations récurrentes dans ce centre de santé. Comme vous constatez, on est débordé, c'est dû au fait que dans la zone, il y avait jusqu'à l'île de parking, officiellement que je connais. Donc du jour au lendemain, comme c'est le parking, on n'hésite plus. Donc tout le monde sait l'île maintenant vers le parking de l'hôpital, qui est limité dans l'espace. Donc vous voyez la conséquence, maintenant on est en train de couper la rue, ce qui n'est pas normal. Toute chose qui n'est pas sans incidence sur la circulation en cet endroit. C'est un problème d'espace et nous, nous souhaitons tout simplement que les gens les gardent dans ce sens, parce que ça ne doit pas se dire que parce que c'est ce qu'on a vécu ce matin-là. Vraiment, c'était infernal. Même la grande porte-là a failli être bloquée. S'il arrivait par exemple une ambulance à cette période, vous voyez ce que ça fait. Moi par exemple, j'étais à la zone d'Ivoire, j'ai fait plus de 45 minutes entre la station totale et il y a l'ordre pour arriver. Pour certains usagers, la situation est certes compliquée, mais l'on ne peut faire une omelette sans casser des oeufs. Il fallait qu'on les dégage au moins pour pouvoir faire la chose. C'est vrai, c'est énervant, c'est frustrant, mais c'est un mal nécessaire. Si certains mènent le combat de sécuriser leurs engins, d'autres se sont résignés et ont créé une autre aire de stationnement, c'est là au risque de ne pas retrouver son moyen de déplacement à sa sortie. Trois heureux gagnants de la Loterie Nationale ont reçu chacun ce matin un chèque d'une valeur de 24 643 000 francs CFA. Le directeur général de la LONAB a procédé à la remise des lots. Il leur a conseillé d'utiliser ces fonds à bon escient. Ce sont ces trois personnes qui viennent de bénéficier du gros lot de la Loterie Nationale du Bukina, LONAB. Il s'agit de Mahmoud Sauré, Angèle Sanou et Kouda Ougotapsoba. Ils remportent chacun la somme de 24 643 000 francs CFA. Pour le directeur général de la LONAB, les gains de ces personnes sont une manière pour eux de lutter contre la pauvreté au Bukina. Un sentiment de satisfaction parce que c'est une autre manière de contribuer, à la lutte contre la pauvreté. Vous voyez, comme vous-même, vous l'avez dit, deux cultivateurs et une mélangère avec 24 millions chacun. C'est une manière encore de redistribuer l'épargne que nous collectons à travers la vente des jeux de hasard. Aussi, la LONAB apporte sa contribution dans l'accompagnement de ces gagnants pour une utilisation rationnelle de leur gain. Les heureux gagnants, comme on ne cesse de le dire, on les dirige chaque fois vers la maison de l'entreprise qui a signé une convention avec la loterie nationale pour encadrer les gagnants. Mais très souvent, ce n'est pas facile. Une fois que les gens se reçoivent leur chèque, ils ont eux-mêmes leur business plan, c'est difficile. Quant aux bénéficiaires de ces lots, ils disent être animés d'une joie immense. Moi, en tout cas, je n'ai rien à dire, c'est la joie sur le monde. Je suis content. Je remercie LONAB. Souvent, je suis très content de voir parce que j'ai rien dans le bâtiment pour ça. Donc, toujours, je me donne la courage à avancer. Souvent, je perds. Souvent, je gagne. Donc, je crois que c'est grâce à LONAB. On continue à jouer. Si on ne joue pas aussi, on ne gagne pas. Donc, c'est pour ça que nous, on a courage à agir. Construire des habitations sont les mots chantés en chœur par ces lauréats qui affirment que malgré ces gains, ils continueront de participer au jeu de la LONAB. Et cette remise de l'eau a été une occasion pour l'équipe féminine de Handball, de la LONAB, de présenter leur trophée à la direction générale. Autre information, la France a offert une nouvelle ère de promenade à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou dans le but d'améliorer les conditions de détention des pensionnaires. Le joyau estimé à près de 40 millions de francs CFA a été inauguré ce lundi, jour de la célébration de la journée internationale Nelson Mandela. Le récit avec Benazir Ilboudou. Chaque 18 juillet, la journée Mandela pour les droits des détenus est célébrée à travers le monde. Au Burkina Faso, cette célébration a été marquée par l'inauguration de la nouvelle ère de promenade de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, un don de la République de France. Je crois que je sens que cette terre-là va me permettre de réaliser à la fois cette possibilité de permettre dans un lieu de respirer un peu plus d'affaires mais aussi de garantir la question de sécurité. C'est pour cela que je voudrais, au nom du gouvernement de Burkina Faso, vous remercier grandement, à travers vous, le gouvernement français, que vous me permettez également de remercier vos envoyés spéciaux, j'ai envie de dire, auprès de notre ministère, qui, dans la discrétion, mène pour mener au travail excellent. Pour l'ambassadeur de France au Burkina Faso, au-delà des moyens financiers mis dans la réalisation de cette terre, l'objectif visé est l'amélioration des conditions de vie des détenus. Le projet s'élève à un peu moins de 40 millions de francs CFA. Au-delà de la valeur qui est importante, moi, ce que je retiens, c'est le côté très pratique, humain, pour les prisonniers, la France est la patrie des droits de l'homme et les prisonniers sont aussi des hommes et je suis heureux et fier que la France ait financé ce projet. Et à en croire le directeur de la MACO, c'est une offre qui vient à Point-Nommé. Pour cette terre, le Burkina doit venir, aider cette détenue à souffler et bénéficier de l'aide pure et pouvoir marcher, faire un peu de sport pour que leurs conditions soient les besoins. Le représentant des détenus, tout en saluant cette action, a émis le souhait que l'État se penche sur les dossiers qui traînent à la justice. 18 juillet 2016, c'est la célébration de la journée internationale Nelson Mandela. Le héros de la lutte anti-apartheid fut le premier président d'Afrique, le premier président noir d'Afrique du Sud. Le système de l'apartheid prônant la ségrégation raciale a été introduit dans ce pays à partir de 1948. Plus de détails avec Mahamad Sanghari. L'apartheid est une politique de séparation des populations selon les critères sociaux ou ethniques. Il a été conceptualisé et introduit à partir de 1948 en Afrique du Sud, ex-Union d'Afrique du Sud. L'apartheid consiste également à définir l'attachement territorial et le statut social d'une personne en fonction de sa race. Cette politique ségrégationniste a été aussi appliquée de 1959 à 1979 dans le sud-ouest africain actuel Namibie, alors administrée par l'Afrique du Sud. Dans chacun de ces territoires, la politique d'apartheid a été le résultat historique des africaners obsédés par leur peur d'être engloutis par la masse des peuples noirs environnants. Les conséquences de cette pratique sont énormes au niveau des pays touchés par le mal. Au titre de ces conséquences, l'on peut noter, la disjonction sociale et le massacre de Tcharpéville en 1960 dans un contexte de décolonisation. C'est après les émeutes de Soweto en 1976 que les premières sanctions contre l'apartheid ont été enregistrées. Il s'agit entre autres de l'embargo sur la vente d'armes imposée par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre l'Afrique du Sud. S'en est suivi la réforme constitutionnelle entamée par les gouvernements de Peter Botha, une réforme qui autorise entre autres le syndicat nord-blanc, le mariage mixte et l'ouverture des lieux publics à toutes les communautés. Malgré ces efforts du président Botha, la ségrégation est restée vive. Il a fallu attendre la libération le 11 février 1990 de Nelson Mandela, le chef de file de la lutte contre l'apartheid pour voir l'Afrique du Sud aboutir à l'élaboration d'une constitution intérimaire aux élections parlementaires non raciales au suffrage universel le 27 avril 1994. L'actualité, c'est également la tentative de putsch en Turquie. L'ambassadeur de la Turquie au Burkina a échangé ce matin avec la presse sur cette tentative à voter de coup d'État du 15 juillet 2016 dans son pays. Korkut Tufan a qualifié le putsch de campagne terroriste. Il a affiché la volonté du gouvernement turc de punir tous les auteurs du coup d'État jusqu'au dernier Cheikh Omar Bandaougou. Décontracté et comme révigoré par un retour apparent à la normale dans son pays, l'ambassadeur de Turquie au Burkina s'exprime face à la presse burkinabé et étrangère. Le soir du 15 juillet, une fraction des forces armées turques a tenté un coup d'État dans diverses villes de Turquie, notamment à Ankara et à Istanbul. Cette tentative de coup d'État a été manigancée par l'organisation terroriste de l'imam Gulen, FETO. Il s'est avéré très rapidement que cela était plus qu'un complot perfide. C'était une campagne terroriste. Une campagne terroriste dont les raisons ne semblent pas méconnues du pouvoir de l'échelle Taïb Erdogan. Ces gens qui sont les sympathisants de cette organisation de FETO. qui savaient qu'il y a le conseil militaire au début d'août. Ils savaient qu'au conseil militaire du début août, ils allaient être démis de leur pouvoir et poursuivis. Une anticipation donc qui a précipité la déchéance de ces hommes. Plus de 6 000 personnes ont été arrêtées à ce jour et plus de 100 comploteurs ont été capturés et morts. Les opérations sont toujours en cours. Malheureusement, plus de 190 de nos citoyens sont morts et plus de 1 400 ont été blessés. Un groupe de 8 personnes impliquées dans la tentative de coup d'état s'est enfoui en Grèce à bord d'un hélicoptère qu'ils ont volé. La victoire contre cette tentative, le gouvernement turc la doit à un front commun des acteurs de la vie politique et sociale. Il faut noter que les médias turcs ont également joué un rôle clé dans la défaite de la tentative de coup d'état. Tout au long du processus, tous les partis politiques et les membres de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et les peuples sont restés fermement aux côtés de la démocratie, des institutions démocratiques et de la Constitution. Les opérations quant à elles se poursuivent et le retour de la peine de mort se fait probable dans ce pays. Tout compte fait, le diplomate est formel. Les terroristes seront punis conformément à la loi. Le président turc a évoqué hier la possibilité de la réintroduction de la peine de mort après l'échec de la tentative de putsch. De son côté, la communauté internationale s'inquiète et reclame le respect de l'état de droit. Réunis ce lundi, les ministres européens des affaires étrangères ont exprimé leurs craintes. En Turquie, l'opération de nettoyage se poursuit malgré les appels de la communauté internationale. Le premier ministre turc a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan des arrestations. Plus de 7500 personnes ont déjà été placées en garde à vue après le putsch et près de 9000 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont été limogés, en majorité des policiers. Il a toutefois souligné qu'Ankara allait agir dans le cadre du droit. Retour à Ouagadougou et parlons culture. Encore un nouveau film a ajouté au palmarès du réalisateur burkinabé, Boubacar Diallo. La première de son film a été projetée le 15G en présence de nombreux cinéphiles. L'oeuvre cinématographique traite de thèmes comme l'amitié, la solidarité et l'humanisme. Samba Kassilé Traoré, reportage. Sacré Famille est le nom du nouveau film du réalisateur Aboubacar Diallo dont la toute première projection a eu lieu le 15 juillet dernier. D'une durée de 100 minutes, ce film traite des problèmes familiaux selon son réalisateur. Sacré Famille c'est une parodie de la société, une histoire familiale. Le Burkina a traversé des événements très difficiles, très durs qui ont permis de montrer que nous sommes réellement une nation. La première est une nation soudée. La première cérule de la nation c'est la famille. Il faut des familles soudées pour qu'au-delà il y ait une nation soudée. Sacré Famille semble avoir touché la sensibilité de certains cinéphiles qui jugent le film intéressant. Le film c'était bien et l'histoire aussi ça tient vraiment. Voilà. Beaucoup de bonnes choses parce que de un, la femme elle ne se sentait pas, malgré qu'elle ne se sentait pas et comme on appelle ça le film n'a pas cessé de venir et de continuer toujours à la rendre visite, à la soutenir dans ces moments difficiles. Je crois que si tout le monde peut faire ce genre de truc là vraiment c'est du bien. C'est cette famille qui est bâtie autour de Cheikh et de Fabiola mais autour de nous avons ce tissu social et cette solidarité qui est là cette valeur africaine que nous avons à savoir que Fabiola avait son coeur dans la main ce qu'il a amené malgré son statut social de garder l'amitié qu'elle avait avec la maman de Papou d'accueillir Papou chez elle à la maison au lieu que celui-ci soit placé dans un centre d'accueil. Abouaka Diallo exhorte les cinéphiles à venir suivre son nouveau film qui sera diffusé dans les salles de ciné dans les jours à venir. Parlons sport comptons pour la demi-finale de la coupe du Faso le derby SCK Asfa Yenega est attendu le 20 juillet prochain au stade du 4 août. Au cours de la conférence d'avant-match ce lundi les entraîneurs des deux équipes ont promis aux supporters un beau spectacle et chacun des deux espère remporter ce match. Lira Asfa Yenega n'a plus que la coupe du Faso pour redorer son blason. Ça y est dans la tête de tous que ce soit les supporters les dirigeants les joueurs et les encadreurs c'est le seul match qui peut nous envoyer au ciel quoi. donc nous tenons à cette finale. Du côté du Rai club du Cadougou il ne s'agit pas de sauver une saison mais plutôt de réaliser un doublé historique. Bon déjà on a un titre moi j'ai dit aux enfants mais tu as un titre si tu peux avoir deux bon je ne sais pas tu attends que le coach fasse quoi pour toi pour que tu ailles chercher ce titre bon je pense que la motivation va venir d'elle-même. Les faucons auréoleux du second titre de leur histoire entendent bien enrichir le parmarès avec Dame Coupe du Faso Moi je pense en tant qu'être humain j'ai dit aux enfants que c'est pas chaque saison c'est pas chaque année qu'on aura l'opportunité de faire donc un doublé donc nous prenons à coeur vraiment cette demi-finale nous tenons à la jouer et nous tenons à la gagner effectivement. Ce derby du mercredi 20 juillet ne manque pas d'ingrédients pour que les spectacles soient au rendez-vous et le public peut bien s'attendre à de chaudes empoignades. Ouais ça c'est normal ça c'est un passage pour réaliser le doublé je pense qu'on est on est conscient de cette demi-finale on a des garçons corseaux dans la tête on sait ce qu'on cherche c'est la demi-finale de la coupe du Faso et en tout cas on a les armes pour aller arracher cette demi-finale On ne va pas accepter une troisième fois pour une troisième défaite pour un match donc ça serait un match très engagé ça serait le match de l'année le match de l'année pour la fin y en a Le vainqueur de cette opposition va rencontrer en finale le vainqueur du match ASFB ASO Nabel Prévu pour se dérouler ce lundi l'élection du nouveau chef de la commission de l'Union africaine a été finalement reportée à janvier prochain au coeur des trois candidats officiels n'a obtenu les deux tiers de voix nécessaires plus d'une vingtaine de pays se sont abstenus la liste des candidats a été rouverte autre point le retour du Maroc au sein de l'Union africaine a aussi animé ce dernier jour du sommet pour le président tchadien Idriss Déby président en exercice de l'organisation il n'y a pas d'inconvénient que le Maroc revienne dans l'Union les mouvements Touareg maliens se sont accordés sur la gestion administrative de Kidal ils ont signé au Niger un document d'entente intitulé déclaration de Niamey visant à jeter les bases d'un mécanisme consensuel de gestion locale dans le nord du pays ainsi en attendant la mise en oeuvre des dispositions ils se sont engagés à prendre des dispositions immédiates pour faire baisser la tension à Kidal et à procéder à une gestion collégiale de la sécurité c'est la fin de ce journal merci à tous de l'avoir suivi merci à tous